Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture dans lequel nous allons parler d'événements littéraires, de réceptions et de livres lus. Voilà, à la base, quand j'avais fait mes podcasts lecture, c'était pour parler de ces trois catégories. Alors, il y a des périodes où il n'y a pas d'événements littéraires, il y a des périodes où il n'y a pas de livres reçus ou de livres achetés. Et bien écoutez, là, aujourd'hui, il y aura tout. Alors, on commence par les événements littéraires et j'en ai deux dont je voulais vous parler. Le premier, c'est un événement organisé entre autres par Pocket à Lille. C'était juste incroyable. Donc, j'ai eu la chance d'avoir été invitée par Pocket pour, eh bien, assister à une rencontre de folie avec trois auteurs incroyables, des maîtres du policier et du thriller, voilà, rien que ça. Et donc, ces trois auteurs, eh bien, il s'agit de Franck Tillier, Bernard Minier et puis Maxime Chattam. Voilà. Donc, c'était à Lille. Alors, moi, j'habite en région parisienne. Donc, voilà, j'ai pris mon train. J'ai fait mon petit aller-retour à Lille sur un après-midi début de soirée. Et pour assister à cette rencontre, j'ai retrouvé là-bas plusieurs Instagram scopines et tout. Et donc, c'était chouette. Et puis, avant cette rencontre, il y avait un moment de dédicace qui était ouvert à tout le monde. Et puis ensuite, il y avait la fameuse rencontre qui était sur inscription, je crois. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire combien il y avait de personnes, mais il y avait pas mal de grandes tables rondes d'environ 10 personnes. Et du coup, c'était organisé par Pocket, par le Furet du Nord. Et c'était dans des locaux du Crédit Agricole. Revoir Bernard Minier, c'était trop bien. J'étais ravie, 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 ravie. Il manque un ravi, je crois. J'étais ravie, ravie, ravie. Et Franck Tillier, eh bien, j'étais très contente aussi de le revoir. Et Maxime Chattam. Alors, on n'a pas eu le temps de faire une dédicace. Moi, Maxime Chattam, je le connais beaucoup moins. J'ai déjà lu un de ses livres et je n'avais pas trop accroché. Le truc, c'est que j'avais lu ce livre-là il y a un bon paquet d'années, genre il y a au moins 12 ans. Et je pense que je suis moins sensible au niveau de ce qu'on peut avoir d'écrire dans les policiers et thrillers. Donc, est-ce que maintenant, ça me ferait le même effet ? Je ne sais pas. En même temps, c'était un livre de la trilogie du mal. Alors, on y allait quand même un peu fort. Mais bon, voilà. Et puis après, c'est très très intéressant. Donc, c'était une rencontre autour de l'horreur. Et donc, on a pu parler, eh bien, de... À la fois de leur façon d'écrire, mais aussi de leurs influences, que ce soit en termes d'auteur, en termes de livres. Et c'était vraiment très intéressant d'en savoir plus sur eux, de les voir échanger tous les trois, de voir la complicité qu'il peut y avoir. J'ai vraiment passé un excellent moment. Ça restera dans les moments dont je me rappellerai pendant longtemps. Donc, un immense merci à Pocket. Parce que voilà, c'était... C'est une énorme chance. Et voilà, merci. Et en autre rencontre, eh bien, le lendemain, j'ai vu, revu, Jérôme Loubry dans un cultura à plaisir, enfin, plus précisément, au clé. Et donc, c'est dans les Yvelines. Alors, la rencontre, je l'ai suivi vraiment par hasard puisque c'est en allant dans ce cultura qui est le cultura où je vais. Je suis arrivée, il y avait un panneau où c'était écrit « Rencontre dédicace Jérôme Loubry ». On était un samedi, c'était le samedi suivant. Et le hasard fait que le samedi où j'ai vu ça, le soir même, je faisais un live sur Instagram avec Jérôme Loubry. Voilà. Donc, petit moment de rencontre dans une petite salle, en fait, dans les bureaux de Cultura. Voilà. Intéressant. Alors, moi, je n'ai pas posé de questions parce que je les avais déjà posées la semaine d'avant. Mais il y a eu d'autres questions et donc, des questions auxquelles je n'avais pas pensé et hyper intéressantes. Donc, j'en ai appris un petit peu plus. Et puis après, petit moment avec dédicace et tout. Donc, très chouette. Jérôme Loubry est un auteur que j'aime vraiment beaucoup et c'est toujours un plaisir de le revoir et de pouvoir échanger et tout. Donc, voilà. Super, super contente. Et puis, pour la petite histoire, c'était le samedi matin et le samedi après-midi. J'allais à Nemours dont je vous ai parlé dans un épisode de podcast précédent. Donc, voilà. Un vendredi soir à Lille, un samedi matin à Cultura avec Jérôme Loubry, un samedi après-midi dans un salon polar à Nemours. Franchement, on était pas mal, pas mal du tout. J'enchaîne avec les réceptions que voici. Voilà, 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 voilà. Il y en a eu, beaucoup. Alors, j'ai pas pris le courrier qui accompagnait le premier livre, mais je peux vous en parler. Il s'agit de ce livre-là, chez Livre de Poche, édition spéciale pour fêter les 70 ans du Livre de Poche. Donc, j'ai reçu un très chouette courrier de William et je le remercie énormément. Et cette édition est magnifique. Donc, c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Moukbar Sarr. Voilà. Alors, si j'arrête pas de faire ça, c'est parce que ça brille. C'est tout irisé. Voilà. Très, très beau. Et puis, une couverture à rabat. Voilà. Il est magnifique. Il est vraiment, vraiment très, très joli. Voilà. Donc, un immense merci à William pour ce livre en édition limitée et pour pour un très, très chouette anniversaire. De la part de Poquette, j'ai reçu ce livre Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Roland Pérez. Voilà. Ensuite, on a un tote bag. On a un tote bag qui va avec un livre un petit peu plus bas. Hop ! De la part de École des loisirs, j'ai reçu le tome 2 de Mémoire de la forêt de de Mickaël Brun-Arnaud avec toujours ces illustrations qui sont très, très belles. Alors, il faut que je vous trouve des illustrations. Même la quatrième est trop chouette. Et puis, accompagnée d'un très beau tote bag que voici. Voilà. Dans les autres nouveaux livres, il y a La Vallée de Bernard Minier chez Poquette qui est dédicacé voilà de quand je l'ai vu à Lille. Voilà, voilà. Il y a également un nouveau Maxime Chatham L'Illusion mais j'ai oublié de le prendre. Et Lucas de Franck Thillier qui est aussi dédicacé. Voilà. Donc, La Vallée c'est le prochain que je dois lire pour être à jour dans les cervezes. En revanche, Lucas, j'ai encore, il faut que je rattrape encore mon retard dans la série Charcot et Anne-Belle et j'ai prévu prochainement de débuter la série Anne-Belle. Voilà. J'ai débuté Charcot tout seul. Il faut que je débute Anne-Belle toute seule et ensuite, il faudra que je vois quand ils se rencontrent. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Michel Laffont, précipice de Céline d'Engens et ce sont les ENC, les épreuves non corrigées. Voilà. Donc, épreuve non corrigée, c'est écrit ici. Derrière, il n'y a pas de code barre. Ce n'est pas le livre définitif. Puis voilà, il est écrit en librairie le 23 février. Donc, il faut que je le mette bien dans mon planning de lecture pour le lire avant qu'il sorte puisque j'ai eu la chance de le recevoir bien avant la sortie. Des éditions Rivage Noir, j'ai reçu Proie d'André Michaud. Il me tentait beaucoup. Il est plus large que mon livre précédent. Je le sens. Il est plus carré. Non, pas tant que ça. Ah, mais celui-là, il est... Non, il fait la même taille. Oh, non, mais pas tant que ça. C'est bizarre que ça me donnait cette impression. Ouais, ça ne dépasse pas de beaucoup. Effectivement, il est un peu plus large, mais c'est... Bon, bref. De la part des éditions Hérole, j'ai reçu le tome 1 de la saga des désobéissantes. Les heures insouciantes de Carole Declère. La couverture est trop belle. C'est trop beau. Il n'est pas très épais. 350 pages. Et donc, on va être sur une saga. Sur une saga historique. et puis, il y a même un joli marque-page avec une saga romanesque au cœur des années 30 et 40. Et puis, inutile de vous dire que de ce que je comprends de la couverture, ça devrait se passer entre autres à Paris. Quand je lis la quatrième, à un donné, il y a quand même... on va partir à Berlin en 1938. Et je termine avec l'énigme de la stuga de Camilla Grébeu chez Calman Levy, que j'ai reçu en service presse et qui est sorti le 1er février. Le nouveau thriller psychologique de Camilla Grébeu. Voilà ! Tout ce qui a rejoint ma pâle et que j'ai hâte de découvrir. Et maintenant, on va passer à deux livres que j'ai lus et qui étaient vraiment chouettes. Alors, les deux livres dont je vais vous parler. Il y a celui-ci, Run Rose Run de Dolly Parton et James Patterson chez l'archipel et celui que je cache derrière, Sœur de Bernard Minier chez Pocket. Je vais d'ailleurs commencer par celui-ci. Alors, j'avais un petit peu d'avance dans mon planning de lecture. Je devais partir à Lille pour voir Bernard Minier notamment et je me suis dit tiens, si c'était l'occasion de sortir le tome que je devais lire dans la série Cervase et donc, en l'occurrence, Sœur. Et voilà, je l'ai donc commencé. Alors, je ne sais plus si c'était dans le train ou la veille mais en tout cas, j'en étais au début à ce moment-là et c'était très chouette du coup d'être vraiment déjà bien dans l'histoire, de pouvoir lui en parler un petit peu et puis voilà, c'est quelque chose que globalement j'aime bien en fait. J'aime bien lire les livres avant de voir les auteurs comme ça, les livres sont assez frais dans ma tête comme ça, quand je vois l'auteur, je sais que je peux prendre le prochain tome et compagnie mais être dans un livre et voir l'auteur alors que c'est l'auteur du livre que je suis en train de lire, ça ne m'arrive pas souvent mais le peu de fois où ça m'est arrivé, j'ai beaucoup apprécié à chaque fois. Alors, en l'occurrence, avec Bernard Migny, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive mais j'apprécie. Alors, Sœur, c'est donc le tome, je ne sais plus combien, le tome 4, le tome 5 de la série Servaz. Est-ce qu'on a un petit récapitulatif qui pourrait m'aider ? Non. Non. Si. Oh là, je vais passer trop vite les pages. Donc, on a glacé le cercle, n'éteint pas la lumière, nuit, Sœur, qui est le tome 5 et ensuite, on aura la vallée, ensuite, on aura la chasse et après, eh bien, on attendra la sortie du prochain tome qui est pour très bientôt. Alors, ce que... Donc, je ne peux pas tout vous raconter parce qu'on a quand même des fils rouges, on a un fil rouge en l'occurrence et on va suivre notre personnage au fil des tomes et c'est aussi ce que j'apprécie, le fait de retrouver le même personnage et de voir sa vie personnelle qui va pas mal évoluer pour certaines raisons et compagnie. Même si, vie perso et vie pro, c'est parfois très lié pour certaines raisons. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que, en fait, même si on a un personnage principal, même si on a certains personnages secondaires qu'on va retrouver, que ce soit les collègues de Servaz ou sa famille, notamment sa fille, eh bien, ça n'empêche pas Bernard Minier d'innover à chaque tome. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, voilà, on a un enquêteur, c'est Servaz, c'est l'un des personnages que j'apprécie le plus, l'un de mes enquêteurs préférés, vraiment, j'adore la personnalité de Servaz. Et, en fait, on a notre enquêteur et il pourrait, j'allais dire bêtement, mais c'est pas bêtement, mais dans chaque tome, résoudre son enquête et voilà, avoir son équipe et puis toujours la même équipe, toujours au même endroit et il part, il va quelque part, il y a une enquête, il prend l'enquête, il la résout, il revient chez lui et voilà. Et que des choses comme ça, que des enquêtes mais avec un format identique, avec un rythme identique, etc. Mais alors, là, c'est pas du tout, du tout, du tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque tome, on a l'impression qu'on lit un livre différent. Alors, ouais, on retrouve Servaz et c'est très chouette et on retrouve tous les autres personnages puis on retrouve certaines intrigues parce que le tome 1, il se termine d'une certaine façon et quand on lit le tome 1, on ne se doute pas que ça devient un fil rouge pour les tomes suivants. Donc, voilà, il y a des choses qui vont continuer donc c'est très chouette mais on n'est pas dans des enquêtes à chaque fois très classiques, on n'est pas dans des constructions très identiques et c'est arrivé dans certains tomes qu'on commence avec un personnage, qu'on commence et qu'on suit pendant un long moment un personnage qui n'est absolument pas Servaz et on ne voit pas Servaz. Voilà, c'est original. et alors là en l'occurrence dans ce livre on commence dans le passé en 1993 en l'occurrence sachant que le présent c'est 2018 et je j'ai un petit peu de retard dans la série donc je rattrape au fur et à mesure. Donc, on est dans le passé en 1993 et du coup dans dans ce passé il va y avoir une affaire notamment la première affaire de Servaz. Alors, Servaz était tout jeune, c'est pas lui qui était responsable de l'affaire mais on va revoir cette histoire-là et en fait dans cette histoire-là ce qui est très rigolo c'est qu'on a un auteur de romans policiers qui s'appelle Eric Lang il est particulier comme auteur on le comprend très vite dès les premières pages on va avoir une histoire avec des sœurs et voilà ça va nous suivre mais construction vraiment intéressante avec une bonne partie dans le passé une partie dans le présent qui n'est pas le même présent que le mien et avec quand on est dans le présent on va parler de l'affaire de 93 qui n'était pas une cold case enfin c'était pas une histoire non résolue en fait à l'époque elle l'était et puis au final voilà il y a des choses qui nous donnent l'impression qu'il faudrait on revient dessus parce qu'en fait dans le présent on a quelque chose en lien avec les personnages de la première affaire je vous dis j'essaye de pas tout vous dévoiler mais tout tout ce que je ne vous dévoile pas est quand même indiqué dans la quatrième de couverture voilà donc très très bien très chouette moment ça se lit bien ça se lit globalement vite alors Bernard Minier il fait pas des chapitres très courts il fait des chapitres longs avec ben s'il fait pas des chapitres courts il fait des chapitres longs vous l'avez compris avec des paragraphes et en fait on peut on peut changer de personnage entre deux grands paragraphes au sein d'un même chapitre et là on est sur du 500 et quelques pages mais ce qui est court pour du Bernard Minier 500 pages ça va c'est pas c'est pas les tomes 2 et tomes 3 de la série très chouette vraiment j'ai encore passé un bon moment ça faisait non j'allais vous dire ça faisait un moment que j'avais pas lu un tome de Cervas mais j'en ai lu un au mois de décembre en fait j'en ai lu un au mois de décembre donc maintenant maintenant je compte lire La Vallée si possible ce mois-ci et puis lire La Chasse au mois de mars et puis ben je serais prête pour le mois d'avril hein c'est pas mal ça sachant que c'est un auteur que j'avais envie de découvrir en fait j'ai eu envie de le découvrir au Quai du Polar à Lyon en 2022 ça a pas été possible c'est un auteur qui est quand même très connu il y a beaucoup d'attentes et tout et j'avais pas fait l'attente à ce moment là mais au final voilà je l'avais découvert par la suite et puis en un an j'aurais été à jour dans sa série phare j'ai lu aussi Lucia il me manque quelques one shot donc une putain d'histoire que j'ai dans ma pâle aime le bord de l'abîme je crois pas que je l'ai et puis après ça veut dire que c'est bon voilà pas mal je suis contente voilà donc soeur de Bernard Minier c'était encore trop bien trop bien trop bien et voilà je passe maintenant à Run Rose Run de Dolly Parton et James Patterson chez l'archipel c'est un livre qui me donnait envie et en même temps il me faisait peur alors il me donnait envie parce que voilà la quatrième de couverture elle elle donne envie la couverture donne envie les auteurs donnent envie alors si je vous lis la quatrième de couverture c'est écrit quel passé Annie Lee fuit-elle à 25 ans elle débarque à Nashville avec pour seul bagage en sac à dos Annie Lee Case n'a qu'un rêve se faire un nom dans la capitale de la musique country mais les secrets qu'elle tente de dissimuler ont tôt fait de la rattraper malgré le soutien de Rutana Ryder la légende de la country aujourd'hui retirée de la scène alors que le succès se profile enfin Annie Lee sans la menace se rapprocher au point de faire le grand saut depuis la terrasse d'un palace point d'interrogation voilà donc la quatrième elle est pas mal petit petit mot petit petit extrait d'une d'une intervention de Lisa Gardner la maestria de Patterson conjuguée à la connaissance de la face cachée de Nashville cas d'Oley Parton un suspense magistral alors d'ailleurs il y a il y a l'album de Run Rose Run là qui est accessible via un petit un petit flash code alors James Patterson j'en ai déjà lu j'en ai déjà lu combien deux trois deux c'est sûr au delà je ne sais plus j'avais moyennement accroché enfin j'en ai lu deux avec un personnage récurrent je ne sais plus s'il a fait des one shot que j'ai tenté de lire mais avec le personnage récurrent j'avais un peu de mal parce qu'il y avait beaucoup de noirceur en fait ce qui va me faire penser à la trilogie berlinoise ce style alors on n'est pas du tout dans le même dans le même contexte historique etc mais on a parfois des romans policiers avec des personnages très sombres très j'arrive jamais à trouver le mot c'est pas déprimé mais résigné qui ont plus d'optimisme et qui qui en ont même un humour un peu désabusé enfin voilà je me trompe peut-être mais c'est les souvenirs que j'en ai et je ne vais pas dire que ça me démontait le moral quand même pas jusqu'à ce point mais voilà ce n'était pas ce que j'avais envie de lire à ce moment là mais comme mes goûts ont évolué c'est ce que je vous disais au tout début avec Maxime Chattam peut-être que cette série maintenant me plairait davantage parce que j'aurais peut-être une autre lecture enfin là de mémoire c'est des livres que j'ai lu il y a il y a 12-13 ans je me rappelle avoir lu ça dans les Transports et depuis ma vie a pas mal changé j'ai été maman trois fois j'ai 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 découvert d'autres livres enfin je veux dire il y a quand même enfin en 12 ans on évolue et et mes goûts aussi et peut-être que je prendrais les choses totalement différemment et j'accrocherais mais en tout cas sur le moment je n'avais pas trop accroché donc bon voilà là avec James Patterson je ne savais pas trop et puis ce duo avec une chanteuse connue et un auteur de polices thriller connu et qui mettent leur nom sur un livre c'est qui tout double soit le nom il est hyper commercial il est hyper marketing il est là pour attirer le lecteur pour faire en sorte que ça se transforme que la vision de la couverture se transforme vite en achat voilà donc soit c'est ça soit soit c'est excellent c'est excellent parce que c'est quand même de chouettes noms sur ce livre et au final après l'avoir lu je peux vous dire que c'est excellent c'est vraiment excellent j'ai vraiment beaucoup aimé beaucoup beaucoup aimé alors après d'ici à dire que c'est un suspense magistral j'irai pas jusque là mais on a vraiment beaucoup de choses très très bien on a des chapitres courts on a un prologue qui est qui est dingue et le prologue il est dingue voilà j'ai déjà lu des prologues plus dingues que ça je si Engie de Madame Chachali tu passes par là on se comprend on en a deux en tête toutes les deux et ils sont dingues donc on est pas dingues à ce point non plus mais franchement celui-ci il est pas mal il est vraiment pas mal et en fait c'est c'est j'ai tendance moi à vite abandonner des livres quand je n'accroche pas c'est quelque chose que je ne faisais pas avant et plus je lis et plus je vais abandonner de livres ce qui peut paraître totalement bizarre parce qu'en fait lire un livre ça me prend deux ou trois jours donc c'est pas un engagement incroyable je veux dire si le livre me plaît pas ça me prendra que deux trois jours parce qu'en fait s'il me plaît pas je sens que ça prendra pas deux trois jours ça peut prendre bien plus longtemps que ça et voilà je laisse quand même enfin quand je dis que j'abandonne vite c'est que j'attends pas d'être à la moitié du livre je vais déjà mener ses 30 pages je me laisse 30 pages je vois ce qu'il en est et puis je continue et je vois alors ça se trouve je passe à côté d'un livre incroyable mais en même temps si le livre il était incroyable il aurait dû m'accrocher dès les 30 premières pages et un peu au-delà si je tente de rattraper là l'histoire m'a m'a attrapé dès les toutes premières pages dès le prologue je pense qu'il m'a fallu deux pages pour me dire ah ouais ok c'est bon celui-là je sais que je vais jusqu'au bout je sais que je vais être accrochée il y a une certaine noirceur notre personnage principal Annie Lee elle est pas toute rose run rose run elle est pas toute rose etc il y a des côtés sombres qu'on comprend au fur et à mesure et malgré ça malgré ce côté avec un personnage un peu sombre et tout et ben en fait j'étais bien dans ce livre j'étais bien j'avais l'impression de en fait j'ai l'impression de redevenir adolescente c'est très bizarre mais j'ai l'impression de redevenir adolescente et de me balader pourtant 25 ans Annie Lee elle est pas adolescente mais j'ai l'impression de me balader avec elle d'aller dans des bars à Nashville de la voir se produire sur scène comme ça au milieu de personnes qui sont pas là normalement pour l'écouter mais voilà d'accrocher avec sa musique avec sa guitare qui est pas toujours bien accordée avec sa voix qui avait l'air si envoûtante enfin je suis partie avec elle en fait je l'ai accompagnée je vais pas dire que c'était une copine mais moi moi j'étais bien avec les autres personnages notamment Ruth Anna Ryder la légende de la country c'était très chouette de passer du temps avec elle aussi donc voilà même s'il y avait le côté noir sombre moi j'ai passé des bons moments en fait et puis ouais on sait qu'Anne Lee il y a des secrets dans son passé on sait pas quoi et puis franchement on avance dans le livre on est bien et tout mais on a quand même ce prologue en tête qui à un moment donné va va nous amener à une histoire explosive quoi et mais on avance quand même parce qu'on est bien et puis effectivement à un moment donné il y a toutes les révélations et tout donc le suspense j'ai pas été tenue en haleine par ça j'ai été tenue en haleine par cette histoire qui était chouette j'ai pas du tout été déçue mais je peux pas vous dire que c'était un excellent roman policier et que j'avais pas du tout deviné la fin je peux pas vous dire que c'était un thriller incroyable et que je manquais de souffle tellement c'était haletant et avec des courses poursuite bah non moi ce que je vous dis c'est que j'étais bien dans ce livre voilà mais vraiment je vous le conseille je vous le conseille il était très très chouette donc bah écoutez j'ai été j'ai été conquis c'était une très chouette découverte donc voilà et à la fin on nous on nous met des résumés d'autres livres écrits notamment enfin co-écrits avec James Patterson et d'autres auteurs voilà donc pourquoi pas tenter écoutez voilà donc Run Rose Run aux éditions de l'archipel que je vous conseille voilà et bien écoutez j'ai terminé cette vidéo j'espère que ça vous a plu si vous êtes à jour dans le service n'hésitez pas à mettre un petit message pour savoir comment sont la façon comment sont ce que vous avez pensé de la vallée de la chasse si vous attendez le prochain tome avec impatience si vous avez déjà lu des James Patterson dites moi ce que vous en pensez parce que moi je parlais avec mes souvenirs mais peut-être que mes souvenirs ne sont pas tout à fait correct et voilà on se retrouve très vite pour d'autres vidéos d'ici là je vous souhaite de très bonnes lectures à très vite je vous souhaite je vous souhaite